Générique Bonjour, Marc Vils, édition Magellan & Compagnie. Agile Cramp, photographe, photojournaliste, reporter, documentariste. Nous publions depuis maintenant 16 ans livres de voyage exclusivement, qui peuvent être soit des livres de textes anciens, soit des livres de textes contemporains, soit du carnet de voyage, c'est-à-dire du livre illustré, soit maintenant également du livre jeunesse autour du thème du voyage et de la curiosité du monde. Moi je travaille depuis quasiment 5 ans maintenant à illustrer tout le patrimoine culturel, religieux et spirituel du monde entier à Paris. Le titre du livre s'appelle Paris vit le monde, pour l'instant, il est toujours validé, et ça illustre bien le propos. C'est un livre qui traite de tout ce patrimoine culturel, culturel, international, issu de l'immigration et des immigrations. De savoir que le monde entier, d'un point de vue culturel et cultuel, s'est donné rendez-vous à Paris, tombé sous l'objectif de Gilles, c'est effectivement un vrai sujet d'ouvrage, et j'espère qu'il aura, et la qualité graphique qu'on essaye de lui donner, et le succès esthétique et commercial sur lequel on travaille. Là on est sur l'exemple d'une double page type, donc on a la page de gauche et la page de droite. Là par exemple on est sur le nouvel an persan, et qui a lieu sur les bords du canal Saint-Martin, que de G-Map. Le lieu devient intemporel, voire même devient totalement connecté à la culture qui est illustrée. Ça montre déjà que le monde entier vit, existe et coexiste à Paris. Outre les photos, pour les mots, Marc m'a demandé d'écrire le texte. J'ai été un petit peu surpris, mais en même temps pas tant que ça non plus, et donc je me suis plié à l'exercice. Et effectivement en fait quelque part, ça nous permettait de pouvoir amener une respiration au livre. Un livre, il faut le peaufiner, le travailler, lui donner la meilleure forme, essayer de lui donner la forme la plus aboutie qu'il puisse avoir, et ça c'est effectivement, patience et longueur de temps. Parce qu'une fois qu'il part chez l'imprimeur, pour l'auteur comme pour l'éditeur, le livre est terminé, et après il commence pour les lecteurs, qu'on espère nombreux évidemment. C'est le plaisir, je crois, c'est le plaisir et le respect d'arriver à faire en sorte qu'un projet devienne une réalité. Chacun dans son rôle, parce qu'il n'est pas question pour moi de devenir photographe, et a priori je n'ai pas l'impression que Gilles souhaite devenir éditeur. Donc chacun dans son rôle, pour arriver au meilleur résultat pour les deux. Pour moi il y a la reconnaissance sur un travail que j'ai effectué en solitaire. J'ai quelques photos, j'ai mis pour certaines deux ans pour les obtenir. Et tout d'un coup voilà, il y a cette reconnaissance, cette attention, et puis ce coup de cœur. Donc ça c'est pour moi en tant que photographe, individu et humain, c'est gratifiant. Sous-titrage Société Radio-Canada